Coucou mes licornes en boubou, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, depuis le mois de mai vous savez que toutes mes vidéos sont tournées, montées et publiées jusqu'au mois de juillet au moins Donc voilà l'idée c'était vraiment de travailler sur un autre projet, j'avais vraiment pas prévu de faire cette vidéo Mais j'ai ressenti le besoin de le faire, si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez que j'ai été extrêmement touchée par le meurtre de George Floyd En fait ce meurtre là a fait remonter en moi plein de choses que je ne voulais pas m'avouer et plein de choses que j'ai vécu ces derniers temps qui m'ont énormément touchée, blessée, voire carrément meurtrie Et c'est quelque chose dont je ne voulais pas parler, c'est quelque chose que je ne voulais pas expliquer parce que je ne comprenais pas moi-même C'est pour ça que c'est une vidéo très compliquée à faire pour moi, mais ces derniers temps j'arrive pas à dormir, tout simplement parce que je culpabilise de continuer à vous parler de mode Alors qu'en ce moment il se passe quelque chose dans le monde qui me touche énormément Et une des choses qui apparaît depuis le meurtre de George Floyd, c'est que le racisme c'est grave, mais ce qui est encore plus grave c'est la complicité du reste du monde Ce qui est encore plus grave c'est le silence du reste du monde Et je ne pouvais pas continuer à dormir sur mes deux oreilles sans moi-même avoir ouvert ma bouche et sans moi-même avoir fait une vidéo sur le sujet Tout simplement parce que j'ai la chance d'être une vidéo youtubeuse racisée qui a une communauté totalement cosmopolite Voilà pourquoi j'ai le sentiment d'avoir la responsabilité de vous faire cette vidéo et de vous expliquer par A plus B le problème du racisme et par vous parler de mon expérience personnelle Vous expliquer comment des réflexions que vous considérez comme anodides nous détruisent sincèrement de l'intérieur Cette vidéo elle est pas là pour culpabiliser des gens, elle est pas là pour se plaindre, pour gindre Je vais vraiment partir de mon expérience, ensuite j'ai parlé de mes conclusions et ensuite j'ai parlé du problème racial en général Et on va parler un petit peu d'histoire parce que je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure Parce que vous pensez connaître l'histoire de l'Afrique, vous pensez connaître l'histoire de la colonisation Alors qu'en fait vous ne savez rien, la colonisation c'est une goutte d'eau dans l'histoire de l'Afrique C'est rien du tout, l'histoire de l'Afrique est beaucoup plus dense et beaucoup plus riche et très peu la connaissent Il est temps de changer ça, générique Tout d'abord je tiens à commencer cette vidéo en vous expliquant que rien de ce que je vais vous raconter n'aura le moindre rapport avec ce qu'a vécu George Floyd Ce qu'a vécu George Floyd est vraiment insoutenable et je ne comprends même pas pourquoi ça arrive encore en 2020 Ça me dépasse totalement Mais ça explique un certain mécanisme du racisme Et je ne peux pas commencer cette vidéo sans définir concrètement ce qu'est le racisme Parce que vous pensez connaître le racisme, vous pensez savoir de quoi ça parle le racisme Mais en fait je me rends compte que quand je parle à des gens non racisés, c'est à dire blanc On va aussi définir le mot racisé Mais bon, quand je parle à des gens non racisés Je me rends compte que la notion de racisme en fait c'est quelque chose de très vague Et que les gens ne savent pas, ne comprennent pas vraiment ce que c'est Donc qu'est-ce que c'est que le racisme ? Le racisme est une idéologie qui décompose l'humanité en divers races Et dans ces divers races, il y aurait une certaine hiérarchie Les blancs étant en général au top de cette hiérarchie Et les noirs tout en bas Maintenant qu'est-ce que ça veut dire racisé ? C'est un adjectif qui qualifie une personne issue d'immigration Et qui est considéré comme appartenant à une race différente En gros, des gens racisés, ce sont des gens qui ne sont pas blancs, tout simplement Le mot racisé comporte tout autant les Africains, les Arabes, les Asiatiques Tous ceux qui ne sont pas blancs Donc tous ceux qui dans l'idéologie raciste sont considérés comme inférieurs à la race blanche Qui seraient purs On verra plus tard que ça aussi, c'est vraiment pas vrai A présent on va parler de mon expérience personnelle Je vous préviens tout de suite, c'est quelque chose qui va avoir du mal à sortir Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais dit à qui que ce soit Par fierté et par pudeur, je n'ai jamais voulu en parler Et je n'ai jamais voulu mettre des mots sur ce que je ressentais Pourtant je pense que c'est important d'en parler Et que c'est important de dénoncer ce que j'ai vécu Je vous conseille de prendre un petit thé Moi j'ai prévu mon petit thé ou un petit café si vous préférez De vous asseoir bien tranquillement et de regarder ça Et je vais vous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit Et de faire ça sans jugement Et vraiment de m'écouter jusqu'à la fin Commençons par le commencement J'ai grandi dans le 20ème arrondissement de Paris Et c'est vraiment un quartier bobo et cosmopolite Ce qui fait que pendant mon enfance Je n'ai jamais vraiment été personnellement victime de racisme La première fois où j'étais confrontée au racisme C'est quand j'ai rencontré pour la première fois mon grand-père Qui était blanc Ma mère étant blanche également Je suis métisse si vous ne le savez pas Et que pendant que ma mère était aux toilettes Et mon frère était quelque part en train de jouer J'ai entendu mon grand-père Qui parlait à quelqu'un d'autre de la famille Traiter ma mère de pute de nègre Ça déjà autant vous dire que c'est très très violent Ensuite ma mère Je vous rappelle qu'elle est blanche M'a souvent raconté Comment mon père était souvent victime De délits de faciès avec la police Et qu'il était fréquemment contrôlé par les policiers Ça c'est une réalité dans notre pays Et oui ça s'est passé il y a plus de 30 ans Maintenant c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui J'aimerais vraiment que vous en preniez conscience Parce que les chiffres officiels l'attestent Un noir a voie fois plus de chances De se faire contrôler qu'un blanc Ça c'est une réalité statistique La deuxième fois où j'étais confrontée au racisme Et encore une fois ce n'était pas à titre personnel C'est la fois où j'ai vu mon frère totalement paniquer Parce qu'il ne me retrouvait plus à CNI Et quand on lui a dit C'est pas grave tu chercheras plus tard Va à l'entraînement Il a encore plus paniqué Il dit non je ne veux pas sortir de chez moi Sans avoir ma carte d'identité Mon frère s'était fait contrôler juste la veille Et je suis certaine que ça a un rapport Avec son attitude de ce jour là Il n'a jamais voulu en parler Il n'a jamais voulu s'expliquer Par rapport à ce qui s'est passé Mais je sais qu'il a été traumatisé ce jour là Et donc comme je vous le disais A ma connaissance Je n'ai jamais été victime personnellement De racisme Avant de rencontrer mon ex-compagne Plantons mon décor Dans les premiers mois qui ont suivi notre rencontre Mon compagnon de l'époque et moi Avons été invités à un anniversaire Au moment du dessert Le père de mon compagnon Déclare qu'il veut voter Eiffel Et comment vous dire que je me suis étranglée Avec ma part de gâteau à ce moment là Quand je lui ai dit que c'était n'importe quoi Et que je lui ai demandé de me dire pourquoi Il a expliqué qu'étant boulanger Il y avait un turc qui avait ouvert en face de lui Et ce turc faisait des prix très bas Qu'il ne pouvait pas suivre Et que la mairie qui était commise Ne faisait rien par rapport à ça Donc pour résumer les choses en termes clairs Le père de mon compagnon Voulait faire jouer le fait d'être blanc Pour que le nouveau maire Eiffel Le privilégiez en raison de sa couleur de peau Ce qui est totalement raciste Et pendant cette soirée là Personne n'a rien dit pour contrer Ce qu'il disait Bien au contraire Je me suis retrouvée face à 5 personnes Qui défendaient l'idée Qui étaient privilégiées Parce qu'il était français de souche Alors forcément à un moment donné Quand le père a dit que De toute manière Le FN n'était plus un parti raciste J'ai pété un câble Et je lui demandais S'il n'était pas complètement con Je ne suis pas fière de cette phrase Mais mettez-vous à ma place Vous arrivez dans une famille Toute fraîche Toute gentille Et en guise de bienvenue On vous dit que Ici on vote FN Et non seulement Personne ne relève ça Et tout le monde est tout à fait d'accord avec ça Et défend cette idée là Mais en plus on vous dit que Le parti FN n'est plus du tout raciste Alors qu'on veut voter pour ce parti là Pour des raisons totalement racistes Ça n'a pas de sens Il y a de quoi exploser Et quand je lui ai demandé S'il n'était pas complètement con Tout le monde m'est tombé dessus Mais personne ne lui a jamais rien dit Sur tous les propos racistes Qu'il a pu avoir pendant les 7 ans De ma relation avec mon compagnon Le père Toujours lui Qui dit de ses clients musulmans Qui prend des produits chez lui A base de porc Ils sont hypocrites quand même Ces musulmans Sauf que considérer Qu'un musulman qui mange du porc Est un musulman hypocrite Ou un mauvais musulman C'est mal connaître l'islam L'islam est une religion Qui prône une relation intime avec Dieu C'est à dire que Si vous considérez Que manger du porc Ne gênera pas Dieu Et que c'est totalement archaïque De ne plus manger de porc Vous avez totalement le droit De le faire Maintenant je comprends cet homme là Qui ne voulait pas avoir sur le dos Tous ses copains musulmans Qui ne comprenaient pas ce choix là Qui ne partagent pas ce choix là On fait tous ce genre de choses On fait tous des choses en cachette Parce qu'on n'a pas envie De s'expliquer sur ce qu'on fait Et le problème c'est que Non seulement il jugeait Une religion qui ne connaissait Absolument pas de toute évidence Mais en plus A l'aide de sa petite expérience Avec quelques musulmans Il mettait tous les musulmans Dans le même panier Ce qui est raciste Une autre fois la mère De mon compagnon de l'époque M'explique qu'elle ne veut plus Aller se baigner dans le lac Parce que les musulmans S'y baignent habillés L'hygiène vous comprenez ? Alors déjà un lac Ça n'a jamais été très hygiénique On va pas se mentir Mais en plus Des gens qui se baignent habillés Dans un lac Il y en a toujours eu Par contre bizarrement Quand c'est une musulmane C'est encore plus sale Une autre fois Alors que j'avais passé la journée A garder sa fille Parce que la mère Était en train d'accoucher Le beau frère de mon compagnon A commencé à critiquer Ma texture de cheveux Ce à quoi vous me connaissez J'ai répondu Que je préférais avoir Des cheveux crépus Que d'être chauve comme lui Je suis désolée Mais quand on est chauve On critique pas les cheveux des autres Mais il a osé me répondre Qu'il préférait être chauve Que d'avoir des cheveux de noir Un jour mon compagnon M'avait demandé un lisseur Parce qu'à l'époque Souvenez-vous Je me lissais les cheveux Et le jour de Noël Où j'ai ouvert mes cadeaux Et j'ai vu mon lisseur Ce même beau frère m'a dit Oh là là Heureusement qu'il t'a offert ça Je sais pas comment tu fais Avec ce que t'as sur la tête Ou alors une autre fois En pleine affaire mito Ce mec là me dit que De toute manière Ceux qui manquent vraiment De respect aux femmes Ce sont les musulmans Et j'ai dû lui rappeler Toutes les fois où il a vu Des propos ou des comportements Sexistes en ma présence Et croyez-moi Il y en avait un paquet Parce que en plus d'être raciste Il est hyper sexiste Quant à la soeur de mon ex C'était le genre de personne Qui disait à sa fille Mais regarde comment t'habiller On dirait une manouche Ou alors qui disait à son fils Arrête de faire ton juif En mangeant toutes les chips Voilà Le décor est posé Et sachez que pendant 7 ans J'ai subi ce genre de réflexion Et là je ne vous sors Que les trucs dont je me souviens Il y en a eu plein d'autres Mais le problème c'est Qu'à chaque fois que je m'indignais De ce genre de propos Je passais pour l'hystérique de service Toutes ces petites réflexions Coquilliennes me rappelaient Que je n'étais que tolérée Dans ce pays Que les descendants d'immigrés Ne sont que tolérés Dans ce pays Et qu'ils doivent se contenter Des miettes qu'on leur laisse Parce que c'est bien Ce qui se passe aujourd'hui On leur laisse les miettes A partir du moment où tu considères Que comme tu es français de souche Tu mérites plus qu'un autre D'avoir une certaine position Une certaine place Un certain poste de travail Ca veut dire que tu veux laisser Aux autres des miettes Ce que tu ne veux pas Ce qui est Encore une fois Raciste Mais le pire dans cette histoire là Ce n'est pas forcément Les réflexions racistes Parce que A la limite des cons Il y en a partout Et je sais leur répondre Le pire dans cette histoire là C'est le silence De mon compagnon de l'époque C'est que quand j'en parlais avec lui Il minimisait Il excusait Il défendait L'indéfendable Il pardonnait L'impardonnable Et qu'à chaque fois Que j'essayais de lui expliquer Ce que je ressentais Quand j'allais dans sa famille Je passais pour une folle Je passais pour une hystérique Je passais pour quelqu'un De totalement irrationnel Et totalement irraisonnable J'étais seule Face à toutes ces attaques Et en plus On me refusait le droit D'être blessée Par ces attaques D'être atteinte Par ces attaques C'est la première fois Que je vais le dire De toute ma vie Mais la solitude Que j'ai ressentie Pendant ces 7 ans là M'a totalement détruite Psychologiquement Je suis sortie De cette relation Sans avoir Aucune estime de moi Ce n'est que quand j'ai commencé A parler de mon expérience De ce que j'ai vécu Et que je commençais A dire Précisément Ce qui s'est passé Les mots qui ont été dits Les mots que j'ai entendus L'attitude A laquelle j'ai été confrontée Ce n'est qu'à ce moment là Que j'ai compris Que j'avais raison De ressentir ça J'avais raison D'être indignée J'avais raison D'être choquée J'avais raison De ne pas accepter Et c'est la raison Pour laquelle je fais Cette vidéo aujourd'hui C'est qu'on ne peut pas comprendre Ce que vivent les victimes De racisme Avant de l'avoir vécu Et le pire dans le racisme Ce ne sont pas Les attaques racistes C'est le silence De ceux qui ne le sont pas C'est la complicité De ceux qui ne le sont pas C'est ça qui détruit C'est ça qui fait Qu'on se sent seul au monde C'est ça qui fait Qu'on se sent meurtri A l'intérieur de soi On ne peut pas dire A quelqu'un qu'on l'aime Sans respecter Sans accepter Et sans soutenir Son identité propre Ce n'est pas possible Ça n'existe pas Petit à petit Mon sentiment de déception Par rapport à cet homme Est devenu un sentiment De trahison Et le sentiment de trahison A laissé place A un sentiment de mépris Et bien qu'il voulait Me faire des enfants Moi personnellement Je ne me voyais pas Faire des enfants Qui auraient été En partie noirs Un quart noir A quelqu'un Qui n'avait pas le courage De défendre sa famille De défendre les gens Qui l'aiment Contre d'autres personnes Peut-être qu'ils l'aiment aussi Mais qui ont tort Qui n'ont pas le droit De se comporter Comme ils le font Et petit à petit Le fossé s'est creusé Entre nous Et c'est comme ça Que notre relation A sombré Et si je vous dis ça C'est tout simplement Parce qu'on ne peut rien Construire de solide ensemble Sans solidarité Sans faire preuve de compassion Et sans avoir le courage De se dresser devant ceux Qui ont des idées racistes Ça ne peut pas fonctionner Ce n'est pas un hasard Si quelques semaines Après avoir quitté Le domicile J'ai commencé A arrêter de me défriser Les cheveux Et à oser porter Mes cheveux Naturels Et non seulement J'ai commencé A assumer mon héritage africain En portant mes cheveux Naturels Mais j'ai commencé A aussi à m'intéresser Aux cultures africaines J'ai notamment découvert Que contrairement A ce qu'on nous fait croire Et ce qu'on montre Dans les livres d'histoire L'homme préhistorique Était noir L'homme est apparu Sur terre Noire Ce n'est qu'en allant Sur les autres continents Et en se dispersant Tuer la couleur de peau La texture de cheveux Les couleurs d'yeux On commençait à s'adapter Au climat Des terres Colonisées ? Est-ce qu'on peut parler De colonisation ? Donc en fait L'homme blanc Est apparu Bien après L'homme noir Et alors que L'homme blanc En était encore A l'état De chasseur-cueilleur De son côté L'homme noir Avait déjà un style De vie sédentarisé Et avait déjà commencé A créer tout un réseau De cultures Qui lui permettait De subvenir Allègrement à ses besoins Et de se mettre A l'abri Des menaces Ensuite J'ai découvert Que si les historiens Nous parlent énormément De l'Egypte ancienne On ne parle absolument pas Du royaume couche Et grosso modo Pour situer le royaume couche En fait il se situe Grosso modo Au Soudan actuel Et il a été prouvé Que la raison pour laquelle On ne parle pas Du royaume couche C'est parce que Les historiens de l'époque Et qui ont commencé A populariser Le règne des égyptiens Ces historiens là Étaient gangrénés Par des idéologies racistes Qui leur faisaient Refuser l'idée De penser Que des noirs Pouvaient avoir Une civilisation Tout un royaume Voir carrément un empire Parce que le royaume couche C'est deux fois La taille de l'Egypte Et donc ils étaient Tellement gangrénés Par le racisme Qu'ils étaient incapables De croire Et d'accepter Le fait Que des noirs Avaient érigé Toute une civilisation Et pourtant C'est bien la réalité Le royaume couche K-O-U-S-H Le royaume couche A régné environ 2500 ans Avant notre ère Jusqu'à 350 ans Après Jésus-Christ Il a donc survécu 400 ans A l'Egypte ancienne Et non seulement ça Mais en fait Le royaume couche Était tellement puissant Qu'il a même conquéri l'Egypte Et puisqu'on parle d'Egypte Parlons-en vraiment On nous représente Les égyptiens Comme étant blanc Alors que pas du tout Les égyptiens étaient Bel et bien noirs Si vous regardez Les représentations artistiques De cette époque Qu'il s'agisse de fresques Ou de statues Vous pouvez bien voir Que les traits Des personnages représentés Sont négrés Et la raison elle est simple C'est qu'en perpétuelle compétition Avec le royaume couche Forcément Ces deux royaumes Se sont conquéris Les uns les autres Et se sont mélangés Les égyptiens étaient Au moins métissés Voir noirs D'ailleurs c'est un nique de petite Qui ne se n'est pas prouvé Et je pense que c'est impossible De prouver Mais certains historiens Se posent vraiment la question De savoir pourquoi Le sphinx d'Alexandrie A perdu son nez Beaucoup se demandent Si ce n'est pas l'armée De Napoléon Qui n'a pas dynamité le nez Pour éviter qu'on ne voit Que cette grande civilisation Admirée de tous Était en réalité Une civilisation noire Et avant de crier au complotisme Je tiens à vous rappeler Que l'histoire et l'archéologie Ont été créées Et ont connu leur essor En plein colonialisme A cette époque là Afin de justifier Le massacre Le pillage Et le viol de l'Afrique Il était indispensable De faire croire aux gens Que l'homme noir Était inférieur Que l'homme noir N'était pas capable De créer de grandes civilisations Que l'homme noir N'avait pas d'histoire Que l'homme noir En était réduit A l'état préhistorique Et aujourd'hui On sait que ce n'est pas Du tout le cas Et d'ailleurs Il est temps de comprendre ça Tous les préjugés Racistes A propos de telle ou telle ethnie Ont été inventés En raison du colonialisme Les colons Ont utilisé Un texte de la bible Parlant de la répartition De la planète Entre trois frères Et donc les noirs Oraient fauté Et donc seraient Et donc seraient Les moins valeureux Et bien ils devaient être Inférieurs à l'homme blanc Et il est important Que vous compreniez Que tous les clichés racistes Qu'on peut avoir Ont été inculqués Par les colons Pour justifier un crime Contre l'humanité Qui n'a nulle autre raison Que l'appât du bien Parce que contrairement A ce qu'on fait croire A nos enfants aujourd'hui L'Afrique Est un pays Immensément riche C'est un pays Dans lequel il y a du pétrole Dans lequel il y a Des mines de diamants Dans lesquelles il y a Des mines de rubis Dans lesquelles il y a Des mines d'or C'est un continent Immensément riche Et la raison pour laquelle L'Afrique reste en mauvaise position Aujourd'hui S'explique tout simplement Par 200 ans De colonialisme Et d'esclavagisme Parce que comprenez bien Que quand les colons Allaient en Afrique Ils ne se contentaient pas D'attraper Tous les paysneux Qui croisaient leur chemin Non Ils prenaient aussi Les rois Les reines Les princes Les hauts dignitaires Alors imaginez qu'en France Toutes les têtes pensantes De la France Tous ceux qui ont fait Les nains Tous ceux qui ont fait Polytechnique Tous ceux qui ont fait Les écoles de commerce Imaginez que toutes ces personnes là Soient retirées du pays Que ces personnes là Soient soit massacrées Soient réduites en esclavage Comment le pays ferait Pour continuer à fonctionner Bah il aurait besoin des colons Ne me croyez pas sur parole Cherchez de votre côté Intéressez vous au royaume couche Intéressez vous à la colonisation Intéressez vous à toutes ces questions Qui viennent du passé Mais qui ont une énorme importance Aujourd'hui Et qui résonnent énormément Dans notre société actuelle Maintenant vous allez me dire Tout ça c'est le passé Nous on n'est pas responsable de tout ça Et je vais vous dire Vous avez entièrement raison Et contrairement à ce que dit Marion Maréchal Le Pen Personne ne vous demande De vous excuser d'être blanc Tout le monde est tout à fait conscient Qu'à titre personnel Vous n'êtes pas responsable De la colonisation En revanche La France Et nous tous En tant que citoyens Nous sommes responsables De perpétuer Des idées Qui justifiaient Un crime Contre l'humanité Et vous l'aurez compris C'est la raison de cette vidéo Je ne veux plus Que nous soyons complices Du racisme Je ne veux plus Que nous acceptions Le racisme Et je suis sûre Que si vous regardez la vidéo Aussi loin C'est que vous non plus Indignons-nous Mettons-nous en colère N'acceptons plus Le racisme S'il vous plaît Parlez Défendez Mettez-vous en colère Mettez-vous en rage Mais n'acceptez plus Le racisme C'est tout ce que j'avais à vous dire Aujourd'hui Je suis extrêmement émue Et je suis extrêmement contente D'avoir eu la force De faire cette vidéo Parce que croyez-moi Ce n'est pas de gaieté de coeur Et ce n'est pas facile De faire cette vidéo Et je tiens à préciser Qu'évidemment Cette vidéo sera démonétisée Je le sais Donc je ne fais pas ça Pour surfer sur la vague Je ne fais pas ça Pour être dans la tentance Je ne fais pas ça Pour créer le buzz Parce qu'il n'y aura pas de buzz Autour de ça Prenons tous conscience Que si nous ne nous réveillons pas Aujourd'hui Que si nous ne nous changeons rien Que si on ne se révolte pas Aujourd'hui La mort de George Floyd N'aura servi à rien Si nous ne nous réveillons pas Aujourd'hui Dans deux ou trois semaines On se sera habitué à l'idée Que les noirs meurent Des mains de la police Alors qu'ils sont censés Servir le peuple Et dans le peuple Il y a aussi Des gens noirs Et vous savez quoi La plupart des gens Sont persuadés Qu'on a besoin de la police La plupart des gens N'ont pas du tout envie De remettre en question La légitimité de la police La question est Quand l'un d'entre eux Se rend coupable D'un crime Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse faire ? On regarde ailleurs ? Alors qu'une vie vient d'être prise ? Alors qu'un gamin de 24 ans En pleine forme A été étouffé ? Juste parce qu'il était arrêté ? Et qu'on ne sait même pas en plus Ce qu'on lui reprochait ? Il est temps de demander aux policiers De répondre de leurs actes Mais alors vraiment ? Il est temps de créer Un organisme à part Qui a vraiment le pouvoir D'enquêter sur les policiers Qui se rendent coupables De ce genre de bavure ? Il est temps que la justice Défende son peuple Aujourd'hui je demande La justice pour Adama Et je crois que je ne suis pas la seule A demander la justice pour Adama Dites-moi en commentaire Que je ne suis pas seule A demander la justice pour Adama Mettez-moi un hashtag Justice pour Adama Et exprimez tout ce que vous avez envie D'exprimer sur le sujet C'est important Par contre je vous demande De rester poli et courtois Vous le savez c'est la règle Sur cette chaîne On n'insulte personne Et si vous insultez qui que ce soit Je serai obligée Soit de vous censurer Soit de vous bannir C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui Je crois que c'est déjà pas mal Et j'espère Que cette vidéo sera vue Que ce que je dis sera écoutée Et que je vous ai permis de comprendre Quelque chose Dont vous n'aviez pas conscience Et c'est normal Que vous n'ayez pas conscience de ça Parce qu'on vous ment On ne vous dit pas toute la vérité Mais que maintenant Que je vous en ai parlé Vous avez pris conscience Du tout problème Et je vous demande Vraiment De ne pas me croire sur parole Et de rechercher Par vous-même Tout ce que je dis Et de regarder A quel point Les cours d'histoire Sont incomplets Et de ne dire absolument rien Sur le fait Que les Africains Et tes précurseurs Ont tout Sur les Européens C'est pas Christophe Colomb Qui a découvert l'Amérique C'est en Afrique Et les premières grandes civilisations Ne sont pas nées en Europe Mais bien en Afrique Sur ce Je vous laisse Et je vous dis à samedi Pour une vidéo De mode encore A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada